... Valheureuse et valeute respectateur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale, la Lucarne Soyeuse. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ratemans, plus précisément à l'école de Nouncoum pour voir l'effectivité des cours dans les différentes écoles de la capitale. Aujourd'hui, nous allons voir comment nos enseignants évoluent en situation de classe. Est-ce que le programme est suivi à la lettre? Alors, sans plus tard de chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts. ... Le cours d'aujourd'hui est basé sur l'obtention de la fonte à l'acier. L'obtention de la fonte à l'acier. Et dans l'acierie, nous allons obtenir l'acier par quoi ? Voilà, tout simplement l'ajout d'une manière de traiter pour pouvoir se débarrasser complètement de ces impurités. Ces impurités sont, nous avons le soufre, nous avons le silicium, le phosphore et le carbone. Quand l'ensemble de tout ça est constitué, alors la fonte, ce n'est pas une fonte qui est pure, c'est une fonte sauvage. Alors, il faut traiter. Pour traiter, il faut l'introduire dans des petits fours, appelés ici les convertisseurs. Ces convertisseurs sont des petits fours qui nous permettent alors d'obtenir l'acier sauvage. Et dans ces petits fours, appelés convertisseurs, nous allons introduire alors l'oxygène pur. Qu'est-ce qu'on appelle l'oxygène pur ? C'est l'oxygène qui n'est pas mélangé ici à d'autres éléments, ce mec. Alors, quand on introduit l'oxygène pur dans notre convertisseur où se trouve notre fonte, alors les impurités, appelés ici le soufre, le silicium, le phosphore, le carbone, vont s'oxyder. Et qu'est-ce qu'on appelle oxyder ? C'est une manière de gagner ici de l'oxygène. Alors, il devient le corps oxydé. Un corps oxydé, c'est quoi ? C'est le corps qui a gagné ici des atomes d'oxygène. Et une fois que ces impurités s'oxydent, nous avons la présence de diocytes de soufre qui va se présenter sous forme des gaz qui s'évaporent dans l'air. Nous avons la présence de diocytes de carbone, appelés ici le gaz carbonique, qui va aussi s'évaporer ici dans l'air. Quand tu parles de l'oxydoréduction, on fait allusion à quoi ? On fait allusion ici à l'air d'oxyde. Donc, on fait allusion à... Si c'est un corps simple ou composé. Un corps simple ou composé. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de quoi ? De la fonte à l'acide. C'est le refourneau ou bien quoi ? C'est le refourneau. C'est le refourneau. Maintenant, du côté des réactifs, le fer est pris une fois. Du côté des produits, le fer est pris trois fois. Il faut multiplier ça ici par trois. On multiplie par trois. Ça, c'est le cas du fer. On revient au niveau de l'oxygène. Au niveau des réactifs, l'oxygène est pris deux fois. Au niveau des produits, l'oxygène est pris quatre fois. Alors, il faut multiplier maintenant ici l'indice par deux pour avoir ici les quatre atomes d'oxygène. Dans ce cas-ci, l'équation est équilibrée. Merci, merci. La masse atomique du verre. 56 grammes. 56, c'est vrai ? Oui. C'est vrai, non ? Oui. Quelle est sa position dans le tableau périodique de Mendeleev ? Très bien. Alors, l'oxydation, c'est quoi ? L'oxydation, c'est un gain d'atomes d'oxygène. Très bien. Félicitations. Applaudissez pour elle. Un gâteau. La husson est une perte d'atomes d'oxygène dans un corps simple ou composé. Très bien. Très bien. Félicitations. Mais les enfants sont intelligents. Viens. La valence du fer. Oui. Le fer a utilisé là-bas valence 3. 3. Très bien. Applaudissez pour elle. Très bien. Mais, un gâteau. L'oxydé ferieux. L'oxydé ferieux. L'oxydé ferieux. Alors, le fer. Là-bas, le fer a utilisé la valence D. Très bien. Dans la transmission de la vie, virgule, deux cellules sénisent pour former une autre. Cela veut dire que quand on dit dans la transmission de la vie, c'est la vie de quoi ? La vie des êtres vivent. La vie des êtres vivants. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, dans cette transmission de la vie-là, deux cellules s'énisent pour donner naissance à une autre cellule. Maintenant, quelle est la question qu'on vous a posée ici ? On vous demande quel est le nom des deux cellules, c'est-à-dire qui se sont unies pour donner naissance à une autre cellule. Après avoir dit cela maintenant, on vous demande ici de donner quoi ? De donner le nom du processus qui est en cours. Bien. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, il y a une définition qu'on peut donner à ce processus. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Qui a une idée sur une réponse, sur un élément de réponse ? Bonjour. Moi, je vous demande. Oui, toi. C'est la fécondation. C'est la fécondation. N'est-ce pas ? Donc, le processus est appelé la fécondation. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit de la fécondation ? La fécondation peut se définir comme étant quoi ? L'union entre deux gamètes, deux cellules, non ? Oui. Donc, cellules mâles et cellules fées. Mais, qui auront ici pour résultat quoi ? Un, un neuf, n'est-ce pas ? Combien ? Maintenant, au niveau ici de cette affirmation, donc le mot gamètes n'est pas ressorti à ce niveau-là. N'est-ce pas ? Oui. Mais qu'est-ce qui va nous faire savoir qu'il s'agit de la fécondation ? Tout simplement, oui. Vous avez parlé du point de départ d'un autre individu. Oui. Donc, c'est l'union de deux cellules qui donne le point de départ d'un autre individu. Bien, au niveau de la définition de la fécondation, nous avons dit quoi ? Qu'est-ce que c'est l'union de deux cellules ? N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, l'union de ces deux cellules-là aura comme résultat quoi ? La formation d'une autre cellule. Maintenant, au niveau de l'exercice, c'est précisé quoi ? On dit point de départ d'un nouvel individu. Ou bien autrement, on peut dire point de départ d'un nouveau être-vu. Oui. Maintenant, au niveau de la fécondation, on avait dit quoi ? sous forme définitionnelle. Que c'est la rencontre entre deux cellules, reproductrices, mâles et fées, mêles, n'est-ce pas ? Qui aura pour résultat quoi ? Une autre cellule que nous allons qualifier de l'œuf, non ? Oui. Maintenant, l'œuf-là représente quoi ? Le point de départ d'un individu dû. C'est la raison pour laquelle, au niveau de cet exercice, qu'est-ce qui va nous faire savoir qu'il s'agit de la fécondation ? C'est à travers le mot là où on a dit, un point de départ d'un nouvel individu dû. N'est-ce pas ? Oui. Ce cours est extrêmement important. C'est la reproduction. Le cours a une très grande importance. Voilà, en 10e année. Pourquoi ? Parce que ça parle de la reproduction. Voilà, et quiconque parle de la reproduction parle ici de la multiplication, plus précisément des êtres vivants. Donc, le cours permettra ici aux élèves de connaître comment est-ce que les êtres vivants peuvent se multiplier entre eux. C'est la raison pour laquelle, au niveau, par exemple, des explications que je les ai données, je les ai données, un exemple, par exemple, au niveau d'une famille, au préalable, on peut trouver que seulement deux individus, c'est-à-dire l'homme et la femme. Maintenant, quelques temps après, ils vont avoir un autre individu, c'est-à-dire un autre bébé. Au préalable, ils étaient au nombre de combien ? Ils étaient au nombre de deux, n'est-ce pas ? Maintenant, désormais, ils sont au nombre de trois. Quelques temps après encore, ils vont avoir un autre. Maintenant, ils sont au nombre de quatre. Quelques temps encore, ils vont avoir un autre. Ils sont au nombre de cinq, ainsi de suite. Donc, c'est cette multiplication au niveau des êtres vivants, là, qu'on appelle la reproduction. Je pense que les élèves ont le droit de connaître cela encore. Bien. Les différentes étapes de multiplication, là, comment on appelle ça ? Voilà. Donc, parlons ici de différentes étapes de multiplication des êtres vivants, c'est-à-dire de la reproduction, on peut avoir deux catégories. Il y a ici une reproduction au niveau de laquelle le sexe intervient, et une autre au niveau duquel, au niveau de laquelle, du moins, le sexe n'intervient pas. Et vous comprenez ? Maintenant, la reproduction au niveau de laquelle le sexe intervient, c'est cette reproduction qu'on appelle la reproduction sexuée. Sexuée. Bien. Maintenant, au niveau de la reproduction là où le sexe n'intervient pas, on appelle ça la reproduction à sec, suée. Bien. Maintenant, au niveau de la reproduction sexuée, qui, quand on parle du sexe, parle ici de quoi ? D'organe reproducteur. Bien. Maintenant, les organes reproducteurs, là, peuvent être au nombre de deux. Organe reproducteur mâle et organe reproducteur femelle. Et la fonction principale... Pour la femelle, on l'appelle ça ? Organe reproducteur femelle et organe reproducteur mâle. Oui. Ils ont un nom, non ? Hein ? Ils ont un nom, non ? Voilà, bien sûr. Il n'y a que seulement des parties. Oui. Voilà. C'est-à-dire que l'organe reproducteur mâle renferme ici des éléments. Des éléments, oui. Voilà. Des éléments. Là, si vous prenez, par exemple, au niveau de l'homme, je vais prendre ici une particularité au niveau de l'homme. Oui. Voilà. Il y a un élément là-bas qu'on appelle la verge. La verge. La verge appelle autrement le pénis, qui a une fonction bien déterminée, qui intervient ici dans l'accouplement. C'est la raison pour laquelle on l'appelle organe d'accouplement. Mais les éléments qui favorisent ça, c'est l'espéromatojénie de l'obule, non ? Bien sûr. Oui. Bien. Le rôle des organes reproducteurs n'est rien d'autre que de produire ce qu'on appelle les gamètes. Et ces gamètes-là, ils peuvent être appelés autrement des cellules reproductrices. Ces cellules reproductrices, maintenant, sont au nombre de deux. Il y a cellules reproductrices mâles et cellules reproductrices femelles. Maintenant, au niveau toujours des garçons, c'est-à-dire au niveau des hommes, cellules reproductrices mâles, là, c'est elle qu'on appelle spermatozoïde. C'est elle qu'on appelle spermatozoïde. N'est-ce pas ? Oui. Bien. Maintenant, cellules reproductrices femelles, c'est elles que nous allons appeler ovules. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, pour qu'il y ait ici la présence d'un nouvel individu, il faut qu'il y ait obligatoirement la rencontre de ces deux cellules-là. Maintenant, le processus de leur rencontre crée, maintenant, un autre nom que nous allons appeler la fécondation. Et cette fécondation aura pour résultat quoi ? 1, 9. Et l'œuf, là, représente le point de départ d'un nouvel individu, 2. Ce spermatozoïde qui est là possède normalement 23 chromosomes. Vous comprenez ? Maintenant, au niveau de la formule chromosomique, ces 23 chromosomes doivent être séparés au niveau de cette formule. C'est la raison pour laquelle, maintenant, en ce qui concerne le spermatozoïde, il renferme 23 chromosomes. C'est la raison pour laquelle on dit N chromosomes. N qui est là correspond à 23. Maintenant, on dira N est égal à 22 plus X. Maintenant, la seconde formule reviendra à dire N chromosomes est égal à 22 plus Y. Maintenant, vous allez vous poser la question à savoir pourquoi nous avons employé le mot O. C'est tout simplement parce que les X, Y, là, représentent des chromosomes qu'on appelle les chromosomes sexuels. Maintenant, les chromosomes sexuels, là, on ne les rencontre pas, c'est-à-dire tous les deux, à l'intérieur d'un spermatozoïde. Au niveau d'un spermatozoïde, on rencontre soit un chromosome sexuel X, soit un chromosome sexuel Y. C'est la raison pour laquelle on a dit N chromosomes est égal à 22 plus X. Maintenant, quand vous comptez ici 22 plus le chromosome, là, ça va donner combien ? Ça va donner les 23. Et N pour féminin, comment on représente ça ? Voilà, on représente tout simplement comme ça. Voilà, on est sous cette forme. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, les spermatozoïdes, comment dirais-je ? Les ovules n'ont pas ici d'organe locomoteur. C'est la raison pour laquelle c'est qui explique que c'est l'espermatozoïde qui doit se déplacer. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui détient l'organe locomoteur, qui va lui permettre ici de se déplacer. La reproduction, c'est la fusion de deux gamèques mâles éphémères. Oui. L'ospermatozoïde et l'ovile. Très bien. La reproduction est la fonction par laquelle les êtres vivent en perpétulaire espèce. Les éléments qui rentrent dans la reproduction, on a l'ospermatozoïde et l'ovule. Quand on parle de théorie, l'ensemble connaît sens, qui ne sont pas mis en pratique. Maintenant, la pratique devient quoi ? La mise en œuvre de cette théorie. Maintenant, quand on parle ici de la théorie, c'est l'appréciation de la beauté. Maintenant, la pratique devient quoi ? La pratique devient la création de la beauté par l'attice. On se comprend, non ? Oui. Par là, on peut le dire. Mais qui travaille ? C'est l'attice. C'est l'attice qui fait son art. À travers la création des belles, j'œuvre pour pouvoir créer ce qu'on appelle la sensation. Regardez. Nous avons pris à ce niveau ce qu'on appelle la beauté. L'attice travaille pour faire quoi ? Pour faire la création de la beauté. Nous sommes d'accord ? Donc, si l'attice travaille pour faire la création de la beauté, la beauté doit procurer une sensation. Cette sensation peut-être esthétique. C'est pour qu'on prenait l'exemple. Le génie créateur de l'attice consiste en fait quoi ? L'attice, s'il est là à faire ses œuvres d'art, ses belles œuvres d'art, il doit ajouter ce qu'on appelle son moi. Le moi de l'attice, c'est ce qu'on appelle le génie créateur de l'attice. Vous faites votre œuvre, il faudrait que l'œuvre soit plus belle que la réalité que vous avez. Par exemple, si moi, je veux faire ce tableau, je veux peindre ce tableau, il faut ajouter automatiquement mon moi à ce tableau pour attirer les amateurs à contempler le phénomène que je viens de peindre. Nous sommes d'accord ? Donc, c'est là, ça devient le génie créateur de l'attice qui ajoute à son œuvre. Donc, après ça, la beauté, toujours, quand vous prenez, je vous disais que la beauté a une multiplicité de définitions. Pourquoi pas ? C'est tout simplement le phénomène où la notion de la beauté n'est pas perçue, ne fait pas dynamité sur tous les philosophes. Par exemple, quand vous prenez les sensualistes, on se comprend ? Quand vous prenez ce groupe de philosophes, ils nous disent que la beauté, c'est quoi ? La beauté, c'est l'origine d'une admiration désintéressée. Emmanuel, quand tu fais partie de ces personnes-là ? Ou la beauté, selon les pratiquants de l'art pour l'art, ils disent quoi ? L'art pour l'art. Les pratiquants de l'art pour l'art, ils nous disent que la beauté, tout simplement, c'est ce qui ne sait à rien. Pour eux, la beauté, c'est ce qui ne sait à rien. Et cette définition colle souvent à l'art occidental. L'art occidental est différent de ce qu'on appelle l'art africain. L'art occidental, c'est ce qu'on appelle l'art pour l'art. Ils font de l'art juste pour faire de l'art. Mais l'art africain est différent de l'art occidental. Donc, à ce niveau, nous allons voir les types de beauté. Quand nous prenons la beauté, nous avons donné sa définition. Quand on parle des types de beauté, il y a principalement trois types de beauté. Nous avons la beauté naturelle ou le beau naturel. Quand on parle de beauté naturelle, c'est quoi la beauté naturelle ? C'est la beauté physique. La beauté physique. Donc, quand on parle de la beauté naturelle, il fait allusion à la beauté physique. Donc, c'est un ensemble périssable. On se comprend ? Par exemple, quand on prend le physique de M. Alpha, ce M. Alpha est périssable. Parce que le corps que porte M. Alpha peut tomber sur ce qu'on appelle la condition mortelle. Et si ça tombe sur la condition mortelle, cette beauté ne devient pas ça ? La beauté artistique. Et heureusement, nous parlons de l'art. Quand nous parlons de la beauté artistique, c'est cette beauté qui est créée souvent par les artistes, à travers les différentes matières. Donc, ils arrivent à faire la création de leur beauté artistique afin de procurer quoi ? Une justice esthétique à la main, à l'amanteur. La beauté, c'est la perception. Dieu, c'est la perception que l'on conçoit, qui dit que soit une personne est jolie ou un animal est joli. Et la bonté, c'est la capacité du cœur à accepter les autres. Ici, à l'école, nous cours de l'excellence. Nous sommes avec ce professeur de philo qui nous donne les cours de philosophie. Donc, alors, ça c'est un cours qui est extrêmement important. Alors, pourquoi ce cours de philosophie concernant sur les concepts de beauté et de l'art ? Bien, quand vous prenez la philosophie, je l'ai toujours dit, quand on parle de la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, la philosophie est une science qui s'intéresse aux autres matières. Quand vous prenez, on parle des études, de ces concepts, c'est pour mieux les préparer à s'adapter au programme de la douzième année de la terminale. On se comprend ? Donc, ce que nous donnons ici, c'est juste ce qu'on appelle les préliminaires. Donc, nous pouvons étudier ces concepts, c'est pour les permettre d'être mieux préparés pour atteindre le premier chapitre du programme de terminale. La beauté se trouve sur l'œuvre de la personne qui regarde. Bien, c'est ce que je venais d'expliquer ici, le caractère relatif ou subjectif de la beauté. La beauté, souvent, ça fait d'amalgame. Certains pensent que la beauté se trouve dans l'objet regardé ou dans l'œil de celui-là qui fait la contemplation. Mais quand vous prenez, la beauté ne se trouve pas dans l'objet regardé. En ce sens où la beauté dépend du goût de la personne qui fait la contemplation. Soit, elle peut voir un objet et dire, oui, ça c'est beau. Moi, je vois l'objet, je dis, non, c'est pas beau, parce qu'on n'a pas le même goût. Donc, la beauté dépend du goût. L'idée, c'est la création première ou bien c'est la matière qui est la création première ? Quand nous prenons l'idée et la matière, ça nous ramène à la question fondamentale de la philosophie. Et j'espère que nous avons vu avec eux, sous cette position, quand nous prenons la question fondamentale de la philosophie, c'est une question d'argumentation. Et moi, j'ai toujours pris ce qu'on appelle le matérialisme. Quand vous prenez l'idéalisme et le matérialisme, moi pour moi, la matière est la donnée première sur l'idée. L'idée n'est pas la donnée première. Parce que tous ceux qui pensent que l'idée est la donnée première, c'est-à-dire, ça cave sur Dieu. Alors, pourquoi dit-on que l'idée est le reflet de la pensée ? Bien. Quand on dit que l'idée est le reflet de la pensée, vous allez comprendre par là que, quand on parle de l'idée, on parle de pensée, c'est deux concepts qui vont de pair. On se comprend, non ? C'est des synonymes. L'idée peut être le reflet de la pensée en ce sens où, si vous avez perçu, fait la conception dans votre esprit, on se comprend, non ? L'idée d'une chose, ça provient ou ça projette directement à la pensée. Donc, vous pouvez faire votre création ou vous pouvez faire votre fabrication à travers les idées que vous avez reçues. Ici, à l'école Nunku, c'est le travail, c'est la discipline et la rigueur. J'ai compris ce que le professeur a expliqué, il nous a parlé sur la beauté et puis encore sur les types de beauté. Il nous a dit qu'il existe trois types de beauté. La beauté naturelle qui revient à la beauté physique et la beauté de l'âme qui revient à la beauté intellectuelle et la beauté artistique. Très bien, félicitations. Applaudissez pour ces arts. Ça vous dit qu'elle a bien compté le coup. Aujourd'hui, notre démarche intellectuelle sera s'articulée autour de ce thème, l'ésith pharaonique. Alors, pour bien appréhender ce thème, Donc, voici nos grands axes d'analyse sur lesquels notre démarche intellectuelle sera s'articulée. A savoir l'origine de l'ésith pharaonique, la situation géographique de l'ésith pharaonique et le peuplément de l'ésith pharaonique. D'abord, je vais vous présenter le territoire de façon panoramique. Donc, ici, il y avait la mer Méditerranée et au sud, il y avait la Nébie. A l'est, il y avait la mer Rouge. Et à l'ouest, il y avait le désert libyque. Voilà, le désert libyque. Voilà. Donc, le territoire était divisé en deux régions. Au nord, c'était appelé la Basse-Égypte. Voilà. La Basse-Égypte. Et le sud était appelé la Haute-Égypte. Voilà. La Haute-Égypte. Voilà. Et le territoire s'étendait de la Basse-Égypte à la Haute-Égypte d'une distance de... De 1000 kilomètres. Voilà. De 1000 kilomètres. De 1000 kilomètres. Et le territoire était traversé également par le fleuve. Voilà. Qui commençait au sud ici jusqu'au nord. Ici, en se formant en delta avant de se jeter dans l'océan atlantique. Et pourquoi ce coup, monsieur ? Ce coup, c'est l'Égypte antique. Ce coup permettra aux élèves d'abord d'être soutiens par rapport à leur histoire. Parce que là, si nous parlons de l'Égypte antique, nous parlons de notre histoire, l'histoire de l'Afrique. Vous savez, l'Égypte a été le berceau de l'humanité et de la civilisation. Voilà. Donc, l'Égypte a beaucoup fait dans l'éducation de la civilisation universelle. Donc, apprendre les élèves à cette histoire, c'est de leur apprendre leur histoire et leur civilisation. Monsieur, la vraie histoire est une période dans laquelle l'histoire est repartie en quatre périodes. Donc, nous avons l'Antiquité, le temps moderne, le Moyen-Âge et le temps contemporain. Alors, qu'est-ce que tu as compris de ce cours de l'histoire de l'Égypte ? J'ai compris l'origine de l'Égypte. Des Africains ? Oui, l'origine des Africains. Oui. Parce que, on a dit, l'Égypte a participé dans la civilisation africaine. Car il était, il est un pays dont a été fondé par le roi, par un noir qui s'appelait Narmer en 3200 avant d'ici. J'ai compris de ce cours l'origine de l'histoire et la situation géographique de l'Égypte et le peuplément. La préhistoire est une longue période qui a précédé l'apparition de l'Écriture et du Fer à l'an 3200 avant d'ici. Les enseignants ont été recrutés à la base d'un texte. Donc, on a mis une équipe pédagogique coordonnée par le nom de M. Bas, qui est le professeur du secondaire. Les enseignants, ils sont au nombre de 32 enseignants. Le groupe scolaire Nukon est une école où l'accent est mis sur la rigueur, la discipline et le travail. Surtout, surtout la rigueur. Je ressens une très grande satisfaction au niveau des enseignants. Ce qui veut dire, l'année passée, on a même présenté des candidats au CE. Avec un effectif de 35 au CE, il y a eu 30 admis avec un pourcentage de 83,33%. Et au BIPC, 24, il y a eu 20 admis, ce qui donne 81,75%. Quel message vous avez à l'égard des parents d'élèves ? Le message que j'ai vécu à l'égard des autres enseignants et aux écoles environnantes et aux parents d'élèves, c'est d'avoir la confiance en nous et en voir les enfants. Ici, il y a la formation et un bon encadrement. Notre credo ici, d'abord, c'est la rigueur, le travail, la discipline. Si vous regardez plus souvent, vous regardez notre devise, c'est ça la base, la rigueur. Les professeurs ont été d'abord recrutés. On a recruté les professeurs à base de cette rigueur et à base encore des principes de suivi que nous avons ici au sein de l'établissement. Les élèves aussi, si vous prenez par exemple ici les élèves de la 10e année qui ont passé aussi le test ici. Tous les nouveaux élèves qui sont venus, il y a eu 124 élèves, nouveaux élèves qui sont venus. Ils ont passé le test, un test académique qu'on appelle autrement un test d'accueil. Sur les 124 élèves, il y a eu 35 moyennants. 35 moyennants. Et les 35 moyennants, on a eu à répécher 10 élèves. Donc ça fait 45 le tout. Et les autres, ils sont passés par 1000 moyennants pour qu'ils soient en 10e année. Avant même qu'ils n'arrivent, parce qu'il faut que chacun de nous, parce que si je parle de tout, chaque fois je parle de ça, si toutes les écoles faisaient comme ça, si toutes les écoles refusaient pour ne pas tromper, participer, parce que chacun de nous a une responsabilité dans la déformation ou dans la destruction de l'éducation guinéenne. Pourquoi chacun de nous ne peut pas s'engager, personnellement, prendre des mesures pour que l'éducation de la Guinée puisse être une éducation de qualité ? C'est ça l'objectif principal, une référence à l'échelle mondiale. Pourquoi l'éducation guinéenne ? Et chacun de nous, on reproche parfois le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Chaque couche a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Nous avons ici le tout au secondaire. Je vais essayer de faire d'abord la part des choses. Au secondaire, le tout, on a 35 professeurs, 15 groupes pédagogiques. Et la statistique, au niveau de primaire, nous avons 7 enseignants. Au niveau de primaire, au niveau de la maternelle, 3 enseignantes. D'ailleurs, déjà, je vois, j'apprécie d'abord le nouveau gouvernement, l'optique dans laquelle ils se sont lancés. Et je vois que déjà, ils sont venus avec ambition et l'objectif. Mais je conseille plus souvent, plus particulièrement, les écoles privées. Plus particulièrement les écoles privées. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'élèves, aujourd'hui, beaucoup d'élèves guinéens évoluent dans des écoles privées. Et c'est dans ces écoles privées, certaines écoles privées, que les enfants désapprennent et se déforment et tous les problèmes se trouvent. Si toutefois, il faut qu'on se donne la main, que chacun, ensemble, qu'on se donne les mains pour pouvoir un peu rehausser la situation, aller dans le sens, dans l'optique, dans la mission du gouvernement, pour qu'on s'entraide entre nous, pour pouvoir un peu relever ce défi qui est visé par le gouvernement. Le gouvernement d'actuel, là, est dans une bonne logique. Parce qu'il y avait auparavant, depuis le temps de s'écoutrer, le système éducatif ne faisait que baisser le niveau du jour au lendemain. Et moi, en tant que membre de la fondation, nous avons jugé le nécessaire de construire une école comme notre part de participation. Et parce que, d'après Victor Hugo, on dit ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et pour nous, notre part de responsabilité, accompagner l'État, c'est-à-dire dans la bonne gouvernance, et construire, c'est-à-dire former les meilleurs, c'est-à-dire président, ministre, etc., c'est-à-dire les encadrer en un mot. Pour moi, la fondation et moi, nous avons jugé le nécessaire de construire une école et recruter des meilleurs, c'est-à-dire les professeurs et des bons enseignants, des bons encadreurs. C'est tout ce que je veux dire. Donc, dans cette école, c'est la rigueur, la discipline et le travail. Et l'école, comme le dit Nadage, que le coq appartient à une seule personne, mais il chante pour tout le village. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Alors, chers spectateurs, vous venez de voir tout à l'heure la prestation de ces éminents enseignants au sein du groupe scolaire Nunku. C'est pour dire qu'on doit mettre un accent particulier dans la formation de nos enfants. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501